Le Conseil constitutionnel est venu à la liste de deux candidats et de la présidentielle. Comment est-ce que vous avez une bonne chose pour vous ? Surtout Karim Ouad, comment est-ce qu'on a dit aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, il faut vraiment saluer quand même Calambour, qui est de nos journalistes, de la presse écrite. Aujourd'hui, nous avons eu Calambour. C'est juste que le vin a été fait. Je peux nous dire que le vin est tiré et il faut le boire. Mais Karim Ouad n'a quand même pas de chance, il boit le calice jusqu'à la lit. Parce que quand même, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Parce qu'il y a des erreurs qui sont dans le côté des dépôts nationalités. Je pense qu'il considère qu'il n'y a pas des snitchs, parce que j'ai posé ce problème-là de la nationalité de Karim sur la table. Bon, il y a 20 candidats, et maintenant, 20 candidats doivent avoir beaucoup d'élections. Par exemple, nous avons commencé à faire des lignes, pour dégager, ou être ex-pastifs. Nous avons commencé à dégager, qui ont fait des lignes, et qui ont fait des lignes, disons, avec des lignes, à Bipsi, et chez Tidjani, nous ont fait des lignes, nous avons aussi travaillé. Également, il y a eu à ce qu'on a eu, par rapport à la candidature, qui est en déposée. Mais, on a fait des lieux sociaux, pour les gens qui ont été dégénés par les candidats. Mais ce que je peux dire, Nata, c'est que pour moi, j'ai dit que je n'ai pas de vin, mais j'ai dit que je n'ai pas de vin, mais je ne vais pas le faire. C'est-à-dire que le CNRA a fait une décision pour la campagne, il y a un moment où il a commencé. Mais si c'était également pour moi, le candidat Amadouba a fait une longueur d'avance sur le candidat. Parce que sous le couvert, le premier ministre, vous voyez l'inauguration des activités gouvernementales, sous le couvert des activités gouvernementales, qui a inauguré, disons, lancé des initiatives la semaine dernière dans le sud du pays. Vous voyez qu'il a fait une décision avant sur les autres. Et il y a aussi RTS, il a également lu à Gogo. C'est-à-dire que ce qui a été dit, c'est qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a été dit qu'il a commencé chaque jour Amadouba, Amadouba, qui a été dit. Et pour moi, c'est que je n'ai pas eu la même chance les candidats. Parce qu'il faut qu'il y ait que RTS, la loi 92 janvier, que je l'ai créée, pour qu'il a créé sur les fonds publics, qu'ils aient financé. Et les fonds publics, si nous n'avons pas de la guerre, nous n'avons pas de la guerre, nous n'avons pas de la guerre. Pour moi, nous devons tous les candidats. Parce que sous le couvert des activités gouvernementales, nous, c'est qu'il a été dit qu'il a été dit à chaque fois. Alors qu'il n'y a pas de partie politique, mais pour moi, il faut le dénoncer. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus énergiquer. Maintenant, le vin est tiré, les Sénégalais, ils ont décidé. Je sais qu'il faut quand même des problèmes d'organisation. Parce que si nous avons mis la liste sur la table, nous avons mis la liste à la table. Nous avons mis la liste à la table, nous avons mis la liste à la table. Et nous avons mis la liste à la table. Et c'est pour moi, après, nous aurons mis la liste à la table. Et nous avons mis la liste à la table. Alors, je sais qu'il ne soit pas la liste à la table, nous avons mis la liste à la table. Donc si quelqu'un l'a fait pour me répéter, c'est le fait qu'on a écarté Karim Ouad. Mais je pense que c'est ce qu'on peut évoquer sur les arguments des conseils constitutionnels. Si quelqu'un a pris l'analyse globale sur le plan purement politique, on a une élection très ouverte. Aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir, la mouvance présidentielle a éclaté actuellement. Si vous l'avez pris sur les candidats, vous pouvez citer les deux ou les deux qui ont été dans la mouvance présidentielle. Ils ont été en paix, et ils ont été en paix pour valider les candidats de la mouvance présidentielle. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'ils ont tous puiser le même électorat. L'opposition, si c'est Détiéfal, Cheikh Diandier, Abissi, Bassirou Diomaefei, ils ont été en même grignée que nous allions à l'aider. Tu prends également un autre pâche, si c'est Amodouba, Aline Nguyen Diaye, Mamboy Diyao, Boun Abdallah Djon, ils sont tous en même grignée que nous allions à l'aider. Ce qui fait que les votes seront éclatés, et forcément, c'est mon garçon qui va aller au deuxième tour. Et à part de ce moment-là, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Mais mon intime congé, pour qu'il n'y ait pas le premier tour, ça va être très, 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 très difficile. Ce qui est mort, c'est également sur l'organisation. Avec 20 candidats, ce fait qu'ils sont obligés, qu'ils sont électeurs, qu'ils prennent 20 bulletins avant qu'ils n'y aillent, ça va poser un problème. Mais je pense qu'il y a un moment qui a été réglé. On est obligés, pour qu'ils prennent 20 bulletins, pour qu'ils prennent 20 bulletins, pour qu'ils n'y aillent pas les bulletins, il n'y a pas besoin de choisir les bulletins. D'accord. C'est pour préserver ce secret vote. Oui, Shérif ? Oui, le Conseil communique. En 2017, il y a 47 lycées, le Conseil constitutionnel, le président qui a saisi la règle, à travers une décision, le lycée dépasse 25 membres, il n'y a pas besoin d'un petit bulletin, il n'y a pas besoin de déposer. Comme nous le disons aussi, l'élection n'a pas été coupée, parce qu'il n'y a pas besoin de deux candidats, et les sensibilités politiques, ils ont vu les libelles. C'est ce qui est possible, que les japonais, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'élections inclusives, même s'il y a des surprises, comme nous l'avons dit, on a eu 6 candidats du Conseil de la coalition, il a eu 6 candidats de l'Arabie, et on a eu 7 candidats, et on a eu 7 candidats, et on a eu 7 candidats, mais on a eu 4 candidats, et on a eu 4 candidats de l'Arabie, qui ont eu 7 candidats, et on a eu 6 candidats, donc il n'y a pas besoin. Il y a des cas intéressants. On n'en parle pas. On ne parle pas. Dr. Rose Wadini, Abdi Bly Fal. En 2012, j'ai eu deux femmes qui sont en élection présidentielle. Nous avons deux femmes qui sont en élection présidentielle. On a eu deux femmes qui sont en élection présidentielle. Abdi Bly Fal, il faut qu'on salue. Parce que c'est le pain jamais. Je pense qu'il est parti pour être le plus jeune candidat de l'histoire politique du Sénégal. On n'en parle pas, mais je pense que c'est très important. Au-delà des candidats, il y a des candidatures indépendantes. Il y a eu une expérience en élection présidentielle. C'est le 4ème présidentiel. En 2012, il a participé à l'élection présidentielle. Sinon, les 18, c'est de ne pas participer à l'élection présidentielle. Ce n'est pas le plus. Il y a aussi des surprises. Jomae Faye, qui a dit qu'il n'y a pas d'importance. Il ne l'a pas été abandonné. Ce n'est pas le plus. Il a été arrêté pour la première fois. Il a été candidat à élection présidentielle. Il ne pouvait pas être législatif. Il était toujours� à Khalifa. Mais Niger, il était qualifié au 2ème tour. C'est ce qu'on a fait pour l'Otta Gaye de négocier, mais au Sénégal, on a vu le cas où on a fait le temps d'antenne avec le Sénégal. On a pu l'entendre, 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 on a pu l'entendre et on a pu l'entendre. Je pense que Karim Ouad, je pense qu'on a pu l'entendre, mais je pense qu'on a pu l'entendre. Je pense qu'on a pu l'entendre, parce que j'ai dit que le dernier dernier dernier, on a pu l'entendre. Parce que Karim Ouad, j'ai dit qu'en 2015, on a pu l'entendre, on a pu l'entendre, on a pu l'entendre, c'était une pression du État. Je pense que le tableau, il faut que tu reviens sur le sujet de la nationalité pour les dernières minutes, Pierre-Anne Salle a eu une preuve, on a vu la décision, on a pris le conseil constitutionnel, on a pris le droit à l'Etat. Ce qui est malheureux quand même, parce que PDS, il y a 500 000 voix, il y en a à Tahaoua, et Mota, le PDS a dit qu'il peut l'entendre, mais il peut l'entendre, il peut l'entendre et il peut l'entendre. Il peut l'entendre, il peut l'entendre, il peut l'entendre. Il peut l'entendre, il peut l'entendre, il peut l'entendre. Il peut l'entendre, il peut l'entendre. Ce qui est le plus important, c'est PASTEF, parce qu'il a eu le tweet, le porte-parole de Lex PASTEF. Il tire sur qui il a fait l'entendre à l'Azanne Salle pour faire une SED, alors qu'ils étaient inter-coalition, mais en tout cas, c'était très difficile. Surtout que quand le PDC allait dialoguer, ou PASTEF a considéré, en tout cas, ce sont des traîtes, mais on est en politique, mais Tchère Al-Sansal ne peut pas le reprocher de ce qu'il a fait. Comme ça, je pense qu'il est là, c'est pas parce que c'est un opposant. Il parle de combats de principe d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est un opposant. Voilà, parce que El Malik dit que c'est pas qu'il ne peut pas comprendre, par exemple, un opposant. Non, ici, au Sénégal, il y a un opposant. Un opposant aussi, je pense qu'il veut dire 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 qu'il veut dire. Et nous, même si vous le dis dés Airlines, on espère qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il Ariane Ndiaye esseกres, et là, Céline Bou, notre père Oudendjaye, nous parlons pas du tit��ien de Gabo, mais elle aussi dit qu'ilögé qu'il veut dire qu'il signifie qu'il veut dire qu'il veut dire qu'il ettrelles découvertes. Et l'affaires finalement, il était guère et nous queries. Après, j'ai lu Cheikh Diallo qui parle d'soir, c'est vrai? parce que d'après l'âge breglin entre moi filtré on aurait moins de candidats mais vingt candidats quand même temps d'antenne niveau d'élébrer connaître cinq minutes c'est 100 minutes donc ça m'a dit qu'on continue à l'offre qu'un candidat dialle le fucard dialle l'eau c'est un problème peut-être temps d'antenne l'organisation peut-être beaucoup commenter dit donc de l'accueil rts mais les rames et donc jacques aldemont tout petit peu temps d'antenne biais d'un côté du coup d'eau à fucard du monde qu'il y a des candidats pourquoi pas tu es comme le moment dit bas si je me fais que j'ai eu deux ans donc moins quoi by ce seuls l'ingérosion de mon lait n'a pas encore du droit m'il y a une liberté du dalicé bay mme tam moubata lille à mon modi à campagne monade comme ni à C'est ce qu'on appelle les élections transparentes pour qu'on s'occupe de l'organisation de l'organisation. Un candidat n'a pas eu de constater quoi que ce soit le deuxième tour est inévitable. Depuis l'heure, on s'occupe de l'organisation. J'insiste sur l'organisation. Il y a des élections transparentes. Il n'y a personne qui s'occupe de l'organisation. Inch'Allah. Merci beaucoup, chère. Je vous remercie de l'exemple de professeur Babakar Gueye. Nous sommes tous les jours au Sénégal, un jour dans le monde.